alors bonjour à tout le monde dans cette vidéo on va parler d'affichage et des lectures on avait vu de façon très bref comment afficher du texte lors de l'introduction cette fois ci nous allons entrer un peu plus dans les détails sur l'affichage pour cela on utilise tout simplement la fonction printf on avait vu des choses de ce genre printf et là on avait mis notre message par exemple bonjour tout le monde et là si j'enregistre j'ouvre un terminal là je vais compter et là si j'exécute c'est pourquoi là ça me fait ça m'affiche le message bonjour tout le monde donc j'aimerais afficher un autre message printf ma note de maths et 10 je vais faire un retour à la ligne ici aussi et là si j'ai je compile et j'exécute d'aller voir que cela affiche les deux messages normalement alors là ma note de maths et 10 tout ceci est considéré comme une chaîne de caractère c'est une chaîne de caractère même le 10 ici ce n'est pas un nombre entier c'est une chaîne de caractère parce qu'il est entouré de guillaume ici les guillemets ouvrantes et les guillemets fermantes alors nous allons le déclarer comme un nombre entier pour cela on avait vu les variables lors de la précédente vidéo je vais faire tout simplement int note note le nom la note c'est le nom de la variable est égal à 10 et là si je veux l'afficher je ne vais pas mettre notre ici cela sera interprété comme une chaîne de caractère ici donc qu'est ce que je vais faire je vais utiliser un formatage pour s'en dé et je viens ici j'ai mais la note qu'est ce que cela signifie ça veut tous simplement dire que ici le pourcent des sera remplacé par nos tout simplement si j'enregistre ici je compile et j'exécute de les voir que cela me met bonjour tout le monde ma note de maths et 10 là si je veux changer ma note je viens ici et je mets 15 j'enregistre je compile et j'exécute vous allez voir que la note a changé ma note de maths et 15 pareil aussi si je voulais déclarer une variable de type flottant c'est à dire qui contient une virgule je vais venir je fais flotte supposons que cette variable va contenir ma moyenne donc je vais l'appeler moyenne est égal à supposons que j'ai 15 50 donc si je veux afficher la moyenne je vais utiliser la fonction printf et là je vais dire ma moyenne et deux et là ce ne sera pas pour cent des mais pour cent f pour flotte et il sera remplacé par moins tout simplement alors si j'ai compris ici et j'exécute de les voir que cela me met bonjour tout le monde ma note de maths et 15 ma moyenne et de 1550 alors pourquoi ici cela m'affiche des 0 0 cela c'est comme ça que ça marche par défaut mais on peut l'afficher comme on veut supposons que je veux afficher tout simplement deux chiffres après la vigueur je vais venir ici au niveau du formatage pour 100 f et je vais mettre point 2 cela veut dire que il sera afficher deux chiffres après la vigueur vous voyez que ici si j'ai compris et j'exécute de les voir que il me met ma moyenne et de 15 50 tout simplement idem aussi je peux déclarer une variable qui va contenir un caractère pour cela je vais faire car et je vais le nom je vais la nommée lettre est égale à et il va contenir la lettre à à majuscule alors avis afficher ce site je vais faire de la même façon printf et là je vais mettre la lettre et 2 maintenant ici je vais faire pour cent c lettre vous allez voir que cela va m'afficher correctement le message vous voyez la lettre est à tout simplement alors l'avantagé c'est que si on veut changer on n'a pas besoin de venir ici au niveau de l'affichage dans le printf mais tout simplement à venir ici changer les valeurs maintenant supposons que je vais afficher ce message là vous voyez la lettre est de la lettre est de la lettre est de la lettre est la lettre est 15 et ma moyenne générale et là on a 15,50 15,5 c'est très simple on va venir ici ma note de maths est 15 vous voyez que la première partie est déjà réglée qu'est-ce qu'il reste à ajouter je vais venir ici et je fais et ma moyenne et ma moyenne générale et là je vais utiliser ce syntaxe là pour 102.f c'est ce que je vais faire pour 102.f donc là je vais ajouter un autre paramètre ce sera tout simplement la moyenne donc j'explique le %d sera remplacé par note et le pourcent et le pourcent point 2 ici je me suis un peu trompé c'est point 2 le pourcent point 2 sera remplacé par moins le premier sera le premier ici et le second le second ici si on avait aussi d'autres variables ils respecteront les rangs tout simplement donc je vais effacer ça je compile gcc min.c tiré au og et là si j'exécute vous allez voir que cela m'affiche là je n'ai pas enregistré donc je vais recompiler et j'exécute vous voyez que il nous met bonjour tout le monde ma note de maths est 15 et ma moyenne générale est 15.50 bien évidemment je vais mettre ça en commentaire alors maintenant vous avez vu que j'ai utilisé le formatage pourcent D pourcent F et le pourcent C pour afficher un caractère ce ne sont pas les seuls il existe d'autres types de formatage pour exemple ici la note c'est égal à 15 si je veux l'afficher sous forme hexadécimale attendez je vais effacer ceci et ça si je veux afficher la note sous forme hexadécimale je vais tout simplement utiliser le pourcent X si je compile ici et j'exécute vous allez voir qu'il me met ma note est de F donc ici F représente 15 sous la base hexadécimale par contre vous voyez qu'il me met le F en minuscule si je souhaitais mettre ça en minuscule il suffit tout simplement de venir ici et mettre le X en minuscule si je compile et j'exécute vous allez voir qu'il me met ça en minuscule pareil aussi si on voulait afficher ça sur la base octale on fait tout simplement le pourcent O et là si je compile et j'exécute là vous allez voir que cela me met ma note de maths est 17 donc 17 représente 15 sur la base 8 alors maintenant notre programme est très limité il n'est pas interactif parce que tout simplement l'utilisateur ne peut pas saisir ses données par exemple la note ici donc pour cela nous allons utiliser la fonction scanf qui permet tout simplement de lire des données depuis le clavier son utilisation est très simple je vais virer tout ça il suffit tout simplement de déclarer une variable par exemple on va supposer que c'est un entier int note tout simplement point virgule et là je vais écrire une phrase pour dire à l'utilisateur qu'il doit saisir un nombre entier par exemple je vais mettre printf saisir votre note de maths là je vais mettre deux points pour que ça soit un peu plus clair et la fonction scanf s'utilise comme suit tu mets scanf ouvre les parenthèses entre guillemets et là tu vas utiliser le formatage qu'on a utilisé tout à l'heure pour afficher des nombres entiers c'était quoi c'était le pourcent des tout simplement et là on va mettre notre tout simplement c'était comme ça qu'on avait utilisé pour la fonction printf pour la fonction scanf on va ajouter un sperluet ou e-commercial ici comme ça cela va permettre tout simplement de récupérer ce que l'utilisateur a saisi et de le stocker au niveau de la variable note donc je vais compiler ce programme je vais effacer ça je compile et j'exécute je vais compiler et j'exécuter il me saisir votre note de mat là tant que j'ai pas entré ma note un nombre entier le programme ne va jamais quitter ici vous voyez que le curseur est en train de clignoter donc je vais par exemple mettre 12 et si je vais entrer ça y est c'est tout simplement ça pourquoi ça a quitté parce qu'on n'a pas demandé de faire autre chose on a tout simplement dit saisir votre votre note de mat et ce que l'utilisateur va saisir on va le stocker dans la variable note donc moi je n'utilise pas très souvent ce syntaxe là je préfère ceci comme ça l'utilisateur va mettre ceci sur la même ligne comme ça vous voyez ce qu'il doit saisir sera sur la même ligne et je fais entrer encore un autre exemple je vais demander à l'utilisateur quel âge il a pour cela je fais printf et là je mets donner votre âge deux points donc je veux récupérer ce que l'utilisateur va saisir je vais utiliser la fonction scanf comme ceci le pourcent d c'est un entier et là je vais faire une virgule je n'ai pas encore déclaré de variable donc je vais le faire ici l'âge c'est un entier je vais faire int âge je mets point et je vais mettre l'âge sans oublier les commerciales alors pour afficher les informations je vais utiliser la méthode de tout à l'heure les parenthèses les guillemets la note de maths et de pourcent d et votre âge et pourcent d donc le premier formatage représente la note donc premièrement ici je vais faire note le second formatage représente l'âge donc ici je vais faire âge alors je vais compiler et exécuter saisir votre note de maths je mets 14 donner votre âge je mets 30 là vous voyez que ta note est de 14 et votre âge est de 30 donc là vous voyez que l'utilisation des fonctions scanf et printf sont très très simples alors c'était tout pour aujourd'hui la prochaine fois on verra les opérations tout simplement ce sont des notions très basiques aussi c'est facile à comprendre donc merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous merci d'avoir regardé cette vidéo